Le squelette familial C'est plus simple à appréhender. En effet, même si le monde a toujours oscillé entre l'élan vers la liberté et le désir d'autorité, dont le propre est de ressurgir dans une période de décadence, ce retour à la famille coextensive, au retour à la patrie et à la haine de l'étranger est très inquiétant. D'où vient-il ? Nous assistons, hébétés, à l'explosion d'un système sans tête dont nous sentons quotidiennement la déflagration. Nous voyons apparaître de façon caricaturale son fonctionnement manipulatoire qui rabat tout ce qui est humain en l'homme, à savoir la pensée, la créativité, l'amour, le sens, la souffrance, à son instrumentalisation. Par quoi nous sommes pris dans un mouvement de repli vers le connu, vers ce qui rassemble et ce qui circonscrit, la famille, la nation, avec au passage, pour plus de rassemblement, la haine de l'étranger. Cependant, cette revendication de protection de la famille naturelle qui prône confusément l'amour familial est le strict produit du système contre lequel elle s'érige. En effet, cette conception de la famille naturelle est abusive, à l'instar du système qu'elle dénonce, car elle sacralise bel et bien la famille hétérosexuelle sur le sol de l'exclusion des familles homosexuelles, des familles désireuses de grossesse pour autrui. Elle idéalise la famille au nom de la nature, en niant l'évidence qu'aucun psychanalyste ne saurait ignorer, à savoir sa face noire, où règne en huis clos le nom dit, la haine, la violence, la surdité, l'inceste, l'autorité, la terreur, la culpabilité, la solitude, la méconnaissance de soi. L'amour étant censé être hors de question dans la famille, il devient très vite hors de question, littéralement. Ainsi, pour pouvoir idéaliser la famille, c'est-à-dire la pensée réellement, sans exclure qui que ce soit, il faut revenir sur ce qui rate dans la famille. Car le problème pour tout homme est d'en sortir pour se retrouver. A cet égard, la pensée est le contraire du jugement. La pensée dénoue les schémas qui produisent les ratages et c'est en cela qu'elle idéalise réellement, car elle transforme le négatif en positif par la prise de conscience de schémas dont nous sommes prisonniers. Nous sommes codés jusqu'à l'os par notre propre vécu. Mais nous pouvons décoder ce que nous sommes à partir des malaises et des souffrances auxquelles la vie nous confronte. La famille forme notre squelette. Elle articule à notre place les mots de nos malaises, qui sont d'abord ceux que nos parents ont imprimés dans notre chair. Mais du même mouvement, cette confusion nous dépossède de notre être propre. Les marques de nos souffrances se traduisent dans notre corps. Nos attitudes, nos trébuchements, nos hésitations. Nos ratages sont les traces d'un passé que l'on peut sublimer en retrouvant l'amour de soi, si l'on s'attache à décoder l'écho des leçons du passé que l'on a apprises par cœur à nos dépens. Il faut donc faire retour sur ce qui a été appris par cœur, car par le cœur, l'enfant boit les reflets négatifs de lui-même, qui lui ont été renvoyés par ses parents. Par le cœur, il écoute et obéit à ce qui a été dit de lui, quand bien même ses échos, comme ses reflets négatifs, s'avéreraient des héritages dont ses parents se sont déchargés sur lui. N'oublions pas que la famille est d'abord le savoir nié sur la souffrance passée, ce en quoi l'amour est le tiers exclu du système qui le fait tourner autour de son rêve, là où il pourrait être réel.